Bonne nouvelle, oui, il y a eu une bonne nouvelle ce soir, je ne peux que la qualifier de bonne nouvelle, certainement beaucoup d'entre vous vont la qualifier aussi de bonne nouvelle, la remise en liberté de M. Rachid Nekes, de notre ami Nekes, de notre ami Rachid, enfin il a été remis aujourd'hui en liberté à la suite d'un décret présidentiel, à la suite d'un décret qui permet d'offrir la grâce présidentielle en faveur de Rachid Nekes, qui ainsi se décrit mes fins aux souffrances et aux galères et aux douleurs de M. Rachid Nekes, qui a passé des jours très très difficiles en prison, notamment lors de son dernier séjour en prison, depuis la mi-mai 2022, Rachid Nekes se trouve en prison, son état de santé s'est largement dégradé, et il était dans une, vraiment, il aurait pu mourir en prison, franchement Rachid Nekes était à deux doigts de mourir, et ben Abdelmajid Boune a fini par lui accorder une grâce, cette grâce présidentielle, par contre, oui, une bonne nouvelle, on ne va pas faire les rabats-joins, mais soyons sérieux, soyons crédibles, soyons honnêtes, si Rachid Nekes sera aujourd'hui de prison, c'est parce qu'il a renoncé à la vie politique, c'est parce qu'il a fait un pas, c'est parce qu'il a été obligé de faire un pas, il a été contraint de faire un pas, il a été contraint de renoncer à la vie politique, rappelez-vous de sa lettre touchante, émouvante et à la fois déchirante du 3 janvier 2023, Rachid Nekes a commencé cette année en faisant une lettre dans laquelle il annonce à toutes les Algériennes et les Algériens qu'il renonce à la vie politique par la force des choses, comme il l'a dit, comme il l'a dit lui, il était clairement, il a renoncé, il a clairement expliqué dans sa lettre qu'il voulait se consacrer exclusivement à la résolution de ses problèmes de santé, à l'écriture et à sa famille qu'il a sacrifié et abandonné égoïstement aux Etats-Unis depuis 10 ans et qu'il n'a pas revu depuis 3 ans, accaparé qu'il était par l'idée de contribuer humblement à l'édification d'un état démocratique dans le pays de ses défunts parents. Donc c'est une lettre dans laquelle le fondateur du parti qui n'a jamais été agréé, le parti du Mouvement pour la Jeunesse et le Changement, parti qu'il avait lancé en 2014, au lendemain de sa tentative de se porter candidat aux élections présidentielles de 2014, il s'est préparé pour les élections présidentielles de 2019, il a joué un rôle très important, Rachid Nekes, dans le déclenchement du Hirak, on en parlera dans un petit moment, mais qu'on le veuille ou non, Yajmaa, M. Nekes, Rachid Nekes, s'il n'avait pas fait cette déclaration dans laquelle il s'engage à se retirer de la vie politique, et s'il n'avait pas adressé une lettre le 10 décembre 2022, pour demander une grâce présidentielle, et pour demander son droit, pour demander à être remis en liberté afin de se soigner. Rachid Nekes n'aurait jamais pu quitter sa cellule de prison. Rachid Nekes, quelque part, il a été victime d'un chantage. Il a été victime d'un chantage. On lui a parlé, on lui a dit en prison, « Tu te tais, tu te retires de politique, tu abandonnes ton combat, tu renonces à toutes tes ambitions présidentielles, à toutes les ambitions politiques, tu sors de prison, tu pourras te soigner. » Ils ont même refusé de le soigner. Il faut savoir que Rachid Nekes était vraiment contraint de faire ce choix, parce qu'il ne pouvait pas faire un autre choix que celui de sauver sa vie. Il était menacé de mort. Il était menacé de mort. Je vous rappelle que Rachid Nekes, Alors, un médecin, quand il avait été examiné récemment par un médecin chirurgien ORL au CIHU, Mustafa Bachar, il a refusé de l'opérer, au motif qu'il ne voulait pas assumer la responsabilité d'une intervention chirurgicale très compliquée, à l'issue de laquelle il pourrait rester ou la devenir complètement sourd et muet. Rachid Nekes souffrait de difficultés respiratoires. Il avait une perte auditive complète d'une oreille, une oreille qui ne fonctionnait plus, il ne pouvait plus écouter d'une oreille, où il avait une perte auditive de 20-50% au niveau de la seconde oreille. Il était en train de devenir sourd. En plus, il avait des difficultés respiratoires à cause d'un problème de blessure grave qu'il avait contracté au niveau de son nez. et depuis sa fameuse agression par l'un des parents d'un appareil de... Comment il s'appelle ? Ali Saïdani. Saïdani fait parler devant l'un de ses appartements à Noël-sur-Seine. Rappelez-vous, Rachid Nekes était quand ? Rachid Nekes a été agressé. C'était le neveu de Saïdani. Rappelez-vous, Allah, Yajmaa. Depuis ce jour-là, c'était en 2017. Voilà. C'était en 2017. C'était en octobre 2017. Une agression spectaculaire qui a failli lui coûter la vie d'ailleurs. Bon, depuis ce jour-là, son état de santé au niveau de son nez, les blessures qu'il avait contractées se sont aggravées avec ses conditions de détention sont très difficiles. Donc, il était pratiquement sourd. Il respirait à peine. Il évoluait dans des conditions de détention barbares. Il n'avait même pas de lit. Il dormait. Ils l'ont traité comme un animal. Ils l'ont réduit à l'état d'animal. Ali Ujder ou Rachid Nekes est un cas d'école. Le régime l'a brisé. Ils l'ont brisé, Rachid Nekes. Ils l'ont brisé. Pratiquement sourd. Il respirait à peine. Il n'avait même pas de lit pour dormir. Un matelas a même le sol comme un animal. Il ne se nourrissait pas bien. Il n'avait pas le droit de visiter à ses avocats. Ses avocats se plaignaient. Il ne pouvait pas, à chaque fois, pour obtenir un titre, une dérogation pour le visiter. C'était très difficile à obtenir. Les autorités judiciaires l'ont empêchée, l'ont empêchée à Rachid Nekes de voir ses avocats. C'est loin de sa famille. Sa femme, elle est allée à l'étangé avec son fils aux États-Unis d'Amérique. Ensuite, il a été transféré la prison de Shlef vers Al-Harrash. Alors que lui, il a un frère qui vivait à Shlef. Ses cousins vivaient à Shlef. Donc, ils l'ont éloigné de son berceau familial. Al-Harrash, c'est une vieille prison. J'ai fait Al-Harrash. Je connais ce que c'est. Je sais ce que c'est Al-Harrash. C'est une vieille prison rude. inhumaine. Donc, un processus a été mis en place pour briser, pour déshumaniser la Shlef Nekes. Elle a été déshumanisée. Elle a été brisée. Elle a été détruite. Franchement, il faut comprendre, c'est une torture systématique à laquelle a été soumise la Shlef Nekes. Dans ces conditions-là, pas de rassemblement dehors. Le peuple algérien a abandonné la Shlef Nekes. Il faut dire la vérité. Qui parlait de la Shlef Nekes ? À l'exception de moi sur Algérie Pâtre, de nous sur Algérie Pâtre, de quelques activistes établis à l'étranger. Tout le monde a oublié la Shlef Nekes. Plus personne. C'est ses partisans, ses fans. Alors qu'il faisait... Il avait une communauté sur Facebook de plus d'un million de personnes, de suiveurs. Il faisait des likes. Il y avait des centaines de milliers, des dizaines de milliers de personnes qui likeaient, qui partageaient, qui commentaient. Mais personne n'a fait un rassemblement pour la Shlef Nekes à Alger ou la Shlef. Lui, il est entré en prison en mai, à la mi-mai, je crois que c'était le 15 mai 2022, parce qu'il avait organisé un rassemblement devant la présence d'Al-Harrash, où il avait réclamé la libération des détenus politiques et une enquête ouverte, transparente et rigoureuse sur les circonstances de la mort tragique de Hakim de Bézi, le détenu de politique qui est mort. Rappelez-vous, à la fin du mois d'avril, en avril 2022, alors qu'il était malade, asthmatique, etc., mal pris en charge, l'administration pénitentiaire ne l'avait pas correctement soigné, il est mort. La Shlef Nekes, personne n'a fait des choses pour lui. En tout cas, très peu de personnes ont entrepris des actions concrètes en sa faveur pour mettre de la pression sur le régime ingénieur. Il s'est résolu, malheureusement, à se soumettre à un deal. Il a fait un deal avec le régime. Je me tais, je me retire de la politique, laissez-moi juste mon lit. C'était ça, le deal. Pour rappeler qu'en dépit de son jeune âge, parce que son jeune âge, il a 51 ans, 52 ans cette année, il fêtera 52 ans. Je rappelle qu'il a un kyste au niveau du foie. Il a un problème à la prostate. En plus de ses problèmes de surdité, de difficultés respiratoires, prostate et un kyste au niveau du foie. Donc, il faut absolument un traitement médical urgent. Il fait l'objet de plusieurs condamnations. Dans certains, c'est l'autre, qui est celle qui a été prononcée à son rencontre le 3 juillet 2022, où il a fait l'objet d'une condamnation de 5 ans de prison ferme pour l'incitation à un rassemblement non armé et appel au boycott des urnes lors des élections présidentielles de la décembre 2019. Donc, dérouver les meilleurs. Franchement, ce que Rachid Neket a subi entrera dans les années de l'histoire. Cet homme a été torturé, a été brisé, a été détruit de l'intérieur, a été soumis à des pressions, un traitement barbare et inhumain. C'est un miracle que Rachid Neket soit encore en vie. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas lui en vouloir d'avoir accepté de dealer avec le régime algérien, de s'être soumis au diktat du régime algérien, parce qu'il a été contre, encore une fois, d'abandonner son combat politique. Il voulait préserver sa vie pour ne pas accabler de malheur sa famille. C'est un choix difficile, mais c'était son choix. Et je pense que c'était le seul choix qu'il lui fallait, qu'il pouvait faire. Donc, cette grâce présidentielle, même s'il faut la saluer, il ne faut pas être hypocrite non plus, et naïve et crédule. Elle intervient à la suite d'un processus de destruction, de torture, de chantage, d'harcèlement, et d'assujettissement, et d'emprisonnement arbitraire. En fait, on a cassé l'homme, on l'a cassé, on a failli le tuer, ensuite on l'a gracié, lorsqu'on a obtenu de lui ce que le régime voulait obtenir, à savoir son retrait de la vie politique. Quoi qu'il arrive, il faut rendre hommage à la Chinecaise. Je dis bien qu'il a joué un rôle très important, c'était un troublant de la vie politique. On n'était pas d'accord tout le temps avec ses idées, ni avec son monde d'emploi, ni avec sa façon de faire de la politique. On n'était pas d'accord des fois avec son populisme, ni avec sa culture du buzz. Mais Rachid Nekez a fait bouger les lignes, il est entré dans l'histoire de l'Algérie. Il a sans ses déplacements dans les différentes villes du pays, et ses prises de contact avec la population, et son travail de proximité, que nul autre homme politique ou de la personnalité politique n'a voulu ou n'a pu le faire, il n'y aurait jamais eu de hérac un certain 22 février 2019, ça vous ne le savez pas. Khashla c'était lui, les rassemblements, les foules, les protestations populaires, il était l'étincelle qui a permis au hérac de s'enclencher. Abdel Majid Tebboune devrait être conscient, devrait prendre conscience